... Donc le cycle s'appelle le théâtre de la vérité. Alors pourquoi ? D'abord parce que la vérité c'est un fondamental pour les journalistes. Leur premier devoir c'est de rechercher et respecter la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité ? On n'en sait pas grand chose de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité absolue ou est-ce qu'elle n'est pas essentiellement relative ? Est-ce qu'elle est accessible à l'entendement humain ? Est-ce que véritablement des journalistes qui travaillent dans un contexte d'urgence, de pression économique, avec des objectifs tout autres que la vérité, est-ce que véritablement ils peuvent réussir ce défi incroyable d'y parvenir ? Et si je parle de théâtre de la vérité, c'est justement parce qu'ils travaillent dans une sorte de représentation. La présentation qu'ils vont faire de la vérité est elle-même un spectacle. Sur cette pièce de théâtre, il y a d'autres acteurs qui vont jouer un rôle et parfois un rôle antagoniste avec les journalistes. Et enfin, la grande question aussi c'est que quelle est la pièce de théâtre ? Est-ce que c'est véritablement du théâtre où tout est écrit par avance et où les journalistes vont répéter le texte préécrit de la vérité ? Ou est-ce qu'ils ont la possibilité d'improvisation ? Quelle est leur part de liberté ? Est-ce qu'il est possible véritablement de pouvoir faire passer à une certaine vérité, autant de vérités que possible sur notre monde ? Est-ce que c'est possible de réussir ce challenge sans justement être parfaitement libre et donc sans avoir la possibilité d'improviser, d'écrire, d'investiguer dans toutes les dimensions ? Aujourd'hui c'est véritablement un problème de société essentiel, mais on ne peut pas l'aborder et le comprendre si on ne s'interroge pas au niveau philosophique sur les fondements de ces deux mots, vérité et liberté.